Musique Je ne sais pas si tout le monde a eu la chance de regarder le chapitre 27 du ministère de la guérison. J'espère que oui. Quelqu'un dit qu'il ne se souvient pas, il dit qu'il ne se souvient pas, c'est le commerce des boissons alcooliques. Je l'ai dit à peu près quatre fois au moins. C'est quoi le lien qu'on fait entre ça et notre discussion sur le second amendement ? C'est ce qui est ? C'est ce qui est ? C'est ce qui est ? Je sais que je sais qu'il est le dire de l'alcool. Je sais que je vois qu'il est le dire de l'alcool. de la restriction des boissons alcolites. Dominique. Je ne regardais pas le chapitre. C'est qu'on doit approcher le document comme un document prophétique. Donc ça c'est une partie. Mais ma question est, quel est le lien entre l'alcool et les armes ? Le commerce des liqueurs et le deuxième abandonment. On a connecté le sujet des armes et de l'alcool ensemble. Donc on a connecté le sujet des armes et l'éco-traffic ensemble. On a essayé d'en faire une application morale. Comme d'autres sujets moraux. On l'a fait ? On en a parlé. On a parlé du bureau de l'alcool et des explosifs. On a parlé du bureau de l'alcool. Ça c'était juste une observation. Parce que c'est ce que Renilde mentionnait. On a parlé du bureau de l'alcool et des armes par la loi. Et par la loi on a vu avec la prophétie. Par la loi on a vu ? Donc par la loi on a vu le lien avec la prophétie. On a parlé du bureau de l'alcool. On a parlé du bureau de l'alcool. Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est acceptable ? Est-ce que c'est acceptable de vendre de l'alcool ? Est-ce que c'est legal ? Est-ce que c'est legal ? Est-ce que ça va contre ta liberté ? Est-ce que j'ai un droit en gros ? C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne question. C'est une bonne réponse. Donne-moi une bonne réponse. Les valeurs de qui ? Lesquelles ? Les tiennes ? Tu dis que ça va contre. Est-ce que c'est contre ta morale de restreindre l'alcool, d'interdire l'alcool ? Est-ce que c'est bien qu'un état interdise la vente de l'alcool ? Et tes droits ? C'est ton corps, tu peux faire ce que tu veux. Oui, mais il y a une phrase célèbre qui dit, là où ta liberté... La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Alors, tu disais là où quoi ? La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. La liberté des uns commence où s'arrête celle des autres. Je ne sais pas si tu as la même phrase. C'est une phrase ? Oui, c'est un dicton, c'est une phrase. Est-ce que tu peux le dire avec tes propres mots ? Ce que je veux dire par là, c'est que si tout le monde fait ce qu'il veut... What I mean is that if everyone does what they want... So, is it acceptable ? Donc, est-ce que c'est acceptable qu'un gouvernement empêche deux hommes de se marier ? Parce que sinon, tout le monde fera ce qu'il voulait. Et je crois que tu crois que c'est immoral. What is it moral ? Que deux hommes se marient. Donc, tu as dit que c'était ok d'interdire l'alcool. Donc, c'est ok de restreindre ou d'interdire deux hommes qui se marient. C'est des restreintes, mais ce n'est pas le même problème. Ma question, c'est est-ce que tu penses que c'est ok que le gouvernement empêche ou restreigne ça ? Donc, c'est ok de restreindre l'alcool. C'est ok de restreindre deux hommes qui se marient. Est-ce que c'est ok d'interdire ou de restreindre les personnes qui portent des armes ? Les trois, c'est le même problème. L'alcool est le port des armes. Le port des armes. L'alcool, l'alcool, les armes et deux hommes qui se marient. Le mariage homosexuel. Mais tu les as traités de la même manière. Tu as dit que c'était ok pour que le gouvernement interdise chacun. est-ce que c'est ok qu'une femme, qu'une femme adulte, mette en place un commerce, une entreprise, et que ce que cette femme vende, c'est son corps. C'est son droit, c'est son conscience. Donc, le gouvernement ne devrait pas être impliqué. Il ne doit pas intervenir. Il ne doit pas intervenir. Il ne doit pas intervenir. Okay. The woman is 16. Et la femme a 16 ans. So, does the government get involved and restrict now ? Est-ce que maintenant le gouvernement, il entre en jeu, il intervient ? Because it's a minor. Because it's a minor. So, that's yes. Donc, oui. It's two different approaches. So, if she's adult. Donc, si elle est adulte. Attends, tu peux répéter. Tu disais. La personne au niveau de sa connaissance. Ouais. Si elle soit délocée ou pas. So. I'm just asking for the answers, not the reason why. Je demande juste la réponse, pas la raison pourquoi. If she's an adult woman, you say the government doesn't restrict. Tu dis que si c'est une femme adulte, le gouvernement ne restreint pas. If she's a minor. Si elle est mineure. The government does restrict. Le gouvernement restreint. This is the Christian. Christian. Smoking. La fumée, faire la cigarette. Oui. Yes. Yes. So, they should not be allowed to smoke. Donc, ils ne devraient pas leur être permis de fumer. Non mais ça, c'est un exemple. Moi, je vois par rapport à la constitution qui sera mise en place. That's an example of me I see regarding the constitution set in place. Everything was going down in order not to restrain people but to protect also people. I thought you just said that. I thought you just said that. Je crois que c'est ce que tu veux dire. Si on ne restreint pas, c'est l'anarchie. But if you don't restrain, it's anarchy. So, if someone starts smoking, that's anarchy. Donc, si quelqu'un commence à fumer, c'est une anarchie. For me, it was just an example. Yeah, I set the example up. Oui, c'est moi qui ai donné l'exemple. So, I'm saying, should the government stop people smoking? And you said yes. Donc, je dis, est-ce que le gouvernement devrait empêcher les personnes de fumer? Tu as dit oui. Mais tu es d'accord que ça ne fait pas d'anarchie, de fumer. Oui. Brother Dominique? I think that it can touch people's freedom. Restrain, you mean? Partially strict. Oui. Les personnes qui veulent fumer, ça peut restreindre leur liberté. The people who want to smoke, it's going to restrain their freedom to do so. And it's good. Donc, c'est bien de restreindre? C'est bien. D'interdire de fumer. Bah, pour la personne, pour sa santé, ça serait bien, mais il faut lui laisser sa liberté. So, for the person's health, it's good, but we have to let her give her the freedom. So, we shouldn't restrict. Donc, on ne devrait pas interdire. Non, je pense pas. No, I don't think so. So, smoking, we don't restrict. Donc, le fait de fumer, on ne restreint pas. Ok? So, if that cigarette was tobacco, Si cette cigarette, c'est du tabac, tu vas pas restreindre. Non, mais enfin, il y a des lois en France qui ont été votées, par exemple, à ce niveau-là. Non, mais il y a des lois en France qui ont été votées à ce niveau-là. Je ne demande pas par rapport à la France, mais ton opinion simple. Si c'est dans du tabac, je lui dis que ça ne devrait pas être restreint. Bah, pour moi, si, parce que je suis un ancien fumeur, donc je peux en parler. So, for me, yes, because I used to smoke, so I can't talk about it, but... So, I know what yes means. Yes, we do restrict, or... Donc, oui, on restreint, oui, on ne restreint pas. J'aurais aimé qu'on me restrenne, moi. J'aurais arrêté plus tôt. I would have liked to have it restrain, I would have stopped earlier. Mais si on avait arrêté ton compte bancaire, tu aurais pu l'arrêter plus facilement aussi. Tu aurais été un homme riche, maintenant, tu aurais gagné tout cet argent. Donc, tu es d'accord que l'État devrait t'arrêter de fumer ? Non, 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 c'est vrai qu'il me laisse ma liberté. Non, non, je voudrais qu'il leur laisser ma liberté. Je pensais que tu disais. Mais je croyais que tu venais te dire, hein. Oui. Tu as dit la coupe. Il lui a sa liberté, il lui a sa liberté de faire le choix. J'ai le choix d'arrêter par moi-même. Il me laisse la liberté de choisir et j'ai choisi d'arrêter par moi-même. OK, c'est le tabac. Et ça, c'est pour le tabac. Change the leaf, the plant... Tu la plantes, tu la changes... To marijuana. A la marijuana. Maintenant, est-ce qu'ils doivent restreindre ? Oui. C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? C'est quoi la différence ? Entre le tabac et la marijuana. C'est pas les mêmes effets, mais... Not the same effect. Not the same effect. C'est plus rapide. C'est plus rapide. C'est plus rapide. On utilise aussi du tabac. On utilise aussi du tabac. On utilise aussi du tabac. C'est pas la différence. C'est pas la différence. Quelqu'un a-t-il des pensées ou des commentaires ? Un français ? Un français ? Oh, OK. Finalement, j'en reviens par rapport aux enfants, puisque pour moi, c'est le parent qui a l'autorité. Et jamais le gouvernement fait. Pour moi, je reviens par rapport aux enfants, les enfants. Et pour moi, ce n'est pas le gouvernement qui les arrête, mais les parents. Ils sont en contrôle des parents. Beaucoup de parents ont mort. Mais si les deux parents sont mortes ? Ou... Ou alors... Ils s'en fichent. Ou alors l'enfant est rebelle. Et désobéit aux parents. Mais il y aura du moins d'heures pour les enseignants. Mais il y aura toujours un tutor. Il y aura toujours un tutor. Comme un tutor, une personne qui le tutore. OK. Donc, l'enseignant ? Ils vont à la nuit. Non, pas le tutor, mais la personne qui s'en fiche. Si ils n'ont pas des parents, vous avez une autre personne qui s'en fiche. Donc, tu vas les enfermer ? Non, le tout, c'est de laisser cette liberté de conscience, d'analyse et de raisonnement. Donc, le tuteur va conduire la jeune fille vers la maison de cet homme ? Parce que c'est ce qu'elle veut ? Tu dis que cette fille-là, la mineure, qui est prostituée, le tutor va la conduire vers la maison de cet homme ? Parce qu'elle, elle, c'est ce qu'elle veut ? Tu as dit que l'enfant de 16 ans doit avoir sa liberté ? Non, non, je dis que c'est toujours un raisonné. Il a un tuteur qui le protège à ce niveau-là, mais jamais le gouvernement ne rentre dans ces aspects-là. Qui paye le tuteur ? Qui paye ce tuteur ? Donc tu dis que c'est le gouvernement qui est responsable alors ? Indirectement, oui. Mais c'est le gouvernement qui paye son salaire. C'est comme si la police vient et tu dis que c'est le gouvernement qui travaille indirectement. Ou si l'armée va en guerre, tu dis que c'est le gouvernement qui paye indirectement. Mais c'est des serviteurs civils. Ça veut dire qu'ils travaillent pour le gouvernement. Donc c'est un contrôle direct. C'est correct. Donc c'est OK que le gouvernement restreite la liberté des jeunes ? Oui ou non ? Oui ou non ? Ce qui concerne la protection est lié obligatoirement à la nation. En certain temps, tout ce qui est lié à la protection des enfants est lié à la nation. Oui, donc c'est le gouvernement qui est responsable. Oui, donc c'est le gouvernement qui est responsable. Manuela, tu avais la main ? Levez la main. Alors oui, je veux dire que nous, d'un côté moral, parce que nous sommes chrétiens. Nous voyons peut-être les choses qu'il ne faudrait pas faire et qu'il faudrait faire. Morally, we see the things we should do, see the things we shouldn't do. Mais si on regarde dans la Bible, les enfants d'Israël existaient. But if we look in the Bible, the children of Israel existed. Et il y avait d'autres peuples qui n'observaient pas les droits de Dieu. And there were other people who did not obey God's commands. Donc, on ne peut pas faire rentrer la loi de Dieu dans un gouvernement. So we cannot bring God's law into a government. Même si je suis contre l'homosexualité. Même si je suis contre l'homosexualité, Mais dans un gouvernement qui est anti-Dieu, l'homosexualité devient quelque chose de normal pour eux. La seule chose qu'ils peuvent protéger, ce sont comme le français disait, ce sont les mineurs. Mais à partir du moment où tu dis qu'à un certain moment, quelqu'un est responsable, la personne est responsable de tout ce qu'elle veut. Alors la seule chose, il faut que la loi escrive dans sa loi même ce qu'elle accepte et ce qu'elle n'accepte pas. Et si la constitution ou la loi ne le dit pas, ils ne doivent pas l'écrire aux gens. Est-ce que tu penses que le mariage homosexuel, c'est OK ? C'est une bonne chose de l'avoir dans le pays ? Pour moi, non. Mais pour quelqu'un qui n'a pas de limites, oui. Je dis, est-ce que c'est une bonne chose de l'avoir dans ton pays ? La chose qui serait mauvaise, c'est de ne pas donner aux homosexuels un enfant à avoir dans leur main. Parce qu'ils vont avoir une mauvaise éducation sur l'enfant. Prépends à la première question. Est-ce que tu penses que c'est bien que ton pays permette qu'il y ait un mariage homosexuel ? Parce que mon pays est anti-chrétien, oui. Parce que mon pays est contre la christianité. C'est anti-chrétien, oui. Donc ta réponse est oui. Ah, j'ai bien mis la question. Parce que mon pays est anti-chrétien. Je disais la condition parce que mon pays est anti-chrétien. Mais peu importe ce que tu dis, tu sais ce que ton pays est. Oui, parce que ce n'est plus mon pays. Parce que ce n'est pas mon pays. Ce n'est pas mon pays. Je ne suis pas un passeport français. Hein ? Tu as un passeport français. Je suis juste un passage. Je suis juste un passage. Tu payes les taxes. Tu as le devoir d'honneur de protéger et de garder ce pays. Mais je comprends ton point. Second point. Si je t'ai bien compris. Tu as dit que deux hommes qui sont mariés ne devraient pas leur être permis d'adopter des enfants. J'ai mal compris ou c'était ça ? Oui, c'est ça. That's what she said, yes. Donc le gouvernement devrait restreindre ça ? On what basis ? Quelle est ta base pour ça ? Ils ne sont pas... Bien que ce soit un gouvernement mauvais. Parce que même si ce n'est pas un gouvernement mauvais. Mais là, ils rentrent dans le pays encore pire. Mais ils font le pays encore pire. C'est bon, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est bon, c'est bon, c'est bon. Pourquoi est-ce que ton gouvernement est mauvais ? Parce qu'il ne va pas dans mes principes à moi. Parce qu'il ne va pas dans mes principes à moi. Et comment est-ce que tu sais que ce n'est pas toi qui est mauvaise ? Parce que quand on se regarde dans mes principes de Dieu, on a mis des principes à moi. Oui, c'est quand je regarde les principes à moi, c'est bon. Quel gouvernement était bon ? Les Romains ou les Juifs ? Les Juifs ? Arrête-toi, quand même les Juifs. Les Juifs étaient bons. Les Juifs étaient bons ? Les Juifs étaient mieux que les Romains. Valénais, Romains. Le mieux ? Qui voulait tuer Jésus ? Les Juifs. Les Romains ou les Juifs ? Les Juifs. C'est le même sujet. Donc on est d'accord que c'est le même sujet et que c'était les Romains qui étaient bons. Parce que si on ne croyait pas ça, pourquoi est-ce que Dieu vous a mis en protection de la protection romaine ? Pourquoi est-ce que Dieu t'a placé sous la protection romaine ? Et à couper notre le dommage juif. Les Juifs t'auraient fait du mal pour te protéger avec un bon gouvernement, il t'a donné celui des Romains. Si tu n'aimes pas l'histoire de Jésus, tu peux demander à Paul. Paul a sorti son passeport romain et il a dit protection. Moi je suis sûre que tu ferais pareil. Si tu es allé dans un autre endroit très loin, tu dirais je suis française. Parce que la France c'est la protection. Donc, vu que tu dis que tu habites dans ce pays mauvais, pourquoi est-ce qu'ils devraient empêcher d'interdire à deux hommes d'adopter un enfant ? C'est quoi la base de ton argument ? Parce que comme quand tu disais, les enfants deviennent ils deviennent les ils deviennent les formateurs de ces enfants. Les enfants deviennent les formateurs des enfants ? Non, ces deux hommes deviennent Parce que comme Francis dit, les deux hommes sont les entraînés des enfants. Et c'est ça que tu dis que le gouvernement doit pouvoir protéger les enfants jusqu'à l'adulte. C'est pourquoi je dis que le gouvernement doit protéger les enfants jusqu'à l'adulte. De quoi ? Mais les protéger de quoi ? De tout ce qui est mauvais. Tout ce qui est mauvais. Mais les protéger de quoi ? Les deux hommes ne vont pas avoir une relation de sexe avec l'enfance. Ils vont nourrir l'enfant, l'habiller et l'envoyer à l'école. On sait jamais. Si tu vas utiliser cet argument, je pourrais dire ça par rapport à des parents dans cette pièce qu'on ne sait pas. Pourquoi est-ce qu'on ne saurait pas ? Voilà deux personnes peuvent adopter un enfant. Et c'est quoi une des questions que tu leur poserais ? Est-ce que tous les deux vous êtes des hommes ? C'est une des questions ? Donc ça, c'est oui. Et ils disent « Oui, on est tous les deux des hommes ». Et la réponse alors, c'est « Non ». Et si c'est deux femmes ? Deux hommes veulent se marier. La réponse est « Non ». La réponse est « Oui ». Parce que c'est deux êtres humains. Donc quelle loi quel principe dans ton pays méchant va utiliser pour dire « Non ». Mais à France, on fait comme ça. Mais c'est comme ça c'était avant la France. Quand la France était bonne. Parce que maintenant elle est pire. Oui ? La France se sent pire. Je suis pour la liberté mais vous avez des limites. Mais la limite ne doit pas. Non, non, non. La limite ne doit pas. D'empêcher à deux adultes de... Mais la limite là tu dis c'est d'empêcher deux adultes d'adopter. Parce qu'ils agissent ou un enfant. Et c'est basé sur quel principe ça ? Tu me dis qu'est-ce qui n'est pas bien quand tu as deux hommes qui adoptent un enfant. Parce que dans 30 ans ce pays ne pourra même pas se contrôler. Parce qu'en 30 ans ce pays ne pourra pas se contrôler. Anarchie ! Anarchie ! Qu'est-ce que tu dis ? Qu'est-ce que tu dis ? Brother Eric. J'ai un problème avec ce que vient de dire Manuela. Je suis un problème avec ce que Manuela dit. Wende. Dis-nous ce qu'elle a dit. Dis-nous ce qu'elle a dit. On ne doit pas emmener des lois religieux au gouvernement. We must not bring religious laws in the government. C'est pas ça qui est. Parce que quand je dis dans la Bible on ne doit pas tuer parce que l'homme est écrit à l'image de Dieu. Si je suis un évolutionniste je crois en la loi tout le plus fort. Et je suis incapable de justifier qu'on ne doit pas tuer. Et je ne peux pas justifier pourquoi on ne doit pas tuer. Ce qui fait que la seule raison pour laquelle je voudrais interdire ça c'est juste parce que je ne voudrais pas tuer. Mais dans ce cas le fait de Patrice qui est au gouvernement c'est aussi une loi qui vient de Dieu. So in this case the law of the government saying don't kill is linked with God. Comes from God. Et they're all atheists. Même si tous sont athées. Oui. So where does it come from is their atheists. Donc s'ils sont athées elle vient d'où ? Quand tu dis qu'elle vient de Dieu. Bien. c'est une loi que Dieu valide. It's a law that God validates. Et que l'évolution ne valide pas. That evolutionist don't. So if you reject God and you don't believe in survival of the fittest et que tu ne crois pas au plus fort qui vit à la plus forte survie you can't explain that. Tu ne veux pas expliquer ça. These people can actually just be nice without God. Ces personnes peuvent être simplement gentilles sans Dieu. Je ne sais pas si je ne comprends pas mon question. On a tried à la question. You said the only reason your government doesn't kill everyone is because someone stronger will come and kill them. Ne tue pas c'est parce que quelqu'un de plus fort sinon viendra les tuer. I think that's what you said. Ils ne veulent pas tuer parce que sinon tu ne te feras pas tuer. La loi du plus fort. La raison pour laquelle on ne tue pas c'est parce qu'on a peur. Someone stronger is going to come and kill us. Que quelqu'un en retour va venir nous tuer. Et tu dis que c'est la force qui conduit la société dans laquelle nous sommes aujourd'hui. Parce qu'elle n'est pas dirigée par la loi de Dieu. Ils ne reconnaissent pas Dieu. Donc la seule chose qui garde ta structure en fonction c'est que tout le monde a peur les uns des autres. Et moi je ne suis pas d'accord. Parce qu'il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas chrétiennes dans ton pays qui s'arrêterait et t'aiderait. Et ils ne s'arrêtent pas et ne t'aident pas parce qu'ils ont peur. Mais ils ont une bonté naturelle. Mais ce que je veux dire c'est que est-ce que dans cette logique le gouvernement ne devrait pas interdire le meurtre puisque c'est Dieu qui a mis ça en place. Si tu es un lion et tu as des bébés lorsqu'ils arrivent lorsqu'ils vont arriver à un certain âge tu vas tuer les mâles. Ils sont athées. Ces lions ne croient pas en Dieu. Tu prends des athées de ce pays qui détestent Dieu et ne tuent pas leurs enfants. Donc on se comporte différemment qu'on croit en Dieu ou pas. C'est ça Melissa. Melissa. Pour répondre peut-être à Eric il y a aussi la notion d'éthique. Je sais que l'éthique c'est quelque chose qui règle beaucoup de lois en fait dans les pays. Et pour revenir sur ce que Manuela disait Je dirais que pour moi ce qui limite l'adoption d'un enfant pour deux personnes du même sexe Je dirais que pour moi ce qui limite les deux parents d'adoption d'un enfant d'adoption Je ne sais pas si c'est une bonne mais en fait ce serait plutôt parce que biologiquement ils n'ont pas la possibilité de le faire Donc je dirais que c'est une loi biologique C'est quoi ta position ? Deux hommes vont adopter un enfant Le gouvernement devrait restreindre ou pas ? Pecher ou pas ? Bah oui Parce que biologiquement ils peuvent faire parce que c'est biologique Ils peuvent restreindre ? Oui Tu peux restreindre ? Donc toi tu es le gouvernement et tu vas regarder ces gens Tu regardes les gens quoi ? Tu regardes quoi chez les gens ? Il te permet de regarder à quoi de cette personne ? Lorsque tu décides qu'ils vont être de bons parents Prends cette personne ici Tu vas regarder quelle partie ? Il faut qu'elle a un travail stable un travail stable Est-ce que tu vas regarder leurs pieds ? Non Leurs doigts Leurs genoux Et leurs reparties génitales Non Non Est-ce que tu vas regarder leurs cerveaux ? Bah c'est ce qu'ils pensent mais pas leur cerveau Hein ? Ce qu'ils pensent mais pas leur cerveau Oui leur caractère leur cerveau Donc la seule chose que tu peux voir quand tu regardes à cette personne c'est ça Tu es d'accord ? Ensuite tu prends l'autre personne Le gouvernement il lui a permis de regarder quoi ? Les pieds de cette personne Les genoux Les genitals Les parties génitales La poitrine Ou juste leur tête Oui ? Leur tête Donc ils vérifient juste les deux ils regardent juste les deux personnes Ils disent la tête de cette personne elle est bonne et l'autre aussi Et le nom de cette personne c'était A Smith C'était A Smith Et là aussi Donc est-ce que tous les deux ont réussi ? Oui ils peuvent adopter Mais après tu découvres Que là c'est Alan Et là on met M C'est Michael Maintenant tu vas faire quoi ? Tu as déjà pris ta décision Que c'est oui pour les deux Tu vas dire Ah en fait Tu vas juste réaliser que vous êtes tous les deux des hommes donc on va dire non Parce que maintenant tu regardes à leur partie génitale Donc comment est-ce que ça fonctionne ? Comment est-ce que ça fonctionne ? I should have looked before Tu as dit You can't look at their feet Qu'on ne peut pas regarder leurs pieds Tu as dit ça Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas regarder leurs pieds ? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas regarder leurs pieds ? Donc on a parti On est parti du bas et on a dit non tout du long Et maintenant tu dis C'était une grosse erreur J'aurais dû regarder tout leur corps Tu vois ce qui se passe maintenant ? Tu as commencé avec de la logique Et maintenant Tu termines À quelque chose qui n'est pas logique Parce que tu n'aimes pas la réponse Et quelle est la réponse ? C'est celle qu'elle a donnée au début On ne regarde que leur cerveau Et c'est là que se trouve ta réponse On ne regarde pas leurs pieds Parce que ça c'était la logique pour toi C'était logique Jusqu'à ce que tu as découvert leur nom Tu as dit Alors j'aurais dû vérifier les parties genitales Parce qu'elles auraient dû être différentes Le sens commun Enfin la logique Tu as enseigné que ça n'avait pas de différence Tu as vérifié ça C'était un homme C'est bon ? Ton collègue Va vérifier celui-là Et c'est un homme Et tous les deux pensent Moi je fais l'homme Donc ma collègue doit faire la femme Je dis moi je fais l'homme Il doit faire la femme alors Et tous les deux vous disent C'est un bel homme C'est un bon homme Donc vous avez mis un coche Vous avez dit c'est bon Après vous dites Quand vous faisiez tous les deux des hommes Comment tu vas défaire ça ? Comment tu vas défaire ça ? Comme je disais au début Les lois éthiques n'ont pas encore Hein ? Je disais les lois éthiques Faut que certaines choses sont restreintes Les lois éthiques Les lois éthiques Enfin la morale Donc une loi morale Est-ce qu'il permet à deux personnes De se marier ? Est-ce que ça c'est moral ? Est-ce que c'est éthique ? Est-ce que c'est moral ? Est-ce que c'est de l'éthique De permettre à deux hommes De se marier ? Est-ce que c'est d'après l'éthique ? Oui ? Vous avez dit oui ? Mais on parle de 2019 Mais justement Est-ce que c'est d'après l'éthique Aujourd'hui que deux hommes se marient ? Oui Mais ils ne peuvent pas avoir d'enfants Ça va peut-être évoluer Mais pas maintenant Mais adopter Ils ne peuvent pas adopter d'enfants ? Ah bon ils peuvent adopter d'enfants ? Ah ils ne peuvent pas ici ? Bah en France non Et France n'est pas là Moi je ne demande pas la France Je demande toi Est-ce que tu penses que c'est mauvais ? Est-ce que tu penses que c'est contre l'éthique ? Oui ? Basé sur quel principe ? Bah les principes que j'ai appris Les principes Hein ? Mes principes moraux Ou même ? Mes principes moraux Mes principes moraux Mais toi tu ne vis pas dans un pays qui a les mêmes principes moraux que toi Tu vis dans un pays qui ne reconnait pas Quand on arrive au sujet du mariage C'est des hommes ou pas Les hommes et des femmes Est-ce que tu penses que c'est ok Qu'un gouvernement permette à deux hommes De se marier ? Est-ce que tu penses que c'est bon ? Parce que l'éthique évolue Je ne sais pas ce que tu veux dire par évolue Parce que si tu remontes il y a deux cents ans Deux mille ans que tu vivais en Grèce C'était quelque chose de nécessaire Pour si on rejoignait l'armée De jouer avec les parties génitales de ton soldat à côté de toi C'était pas simplement partie de la culture C'était une exigence Enfin, obligé Donc c'est ta réponse que l'éthique change Donc si tu vas dans la constitution Est-ce que tu crois que la constitution c'est un gouvernement qui évolue ou qui change ? C'est un document qui évolue ou qui change ? C'est un document je dis quoi ? Ah, un document qui évolue ou qui change ? Après il y a des choses qui sont... La constitution il y a des choses où la chose est né Donc ce qui va rester inchangé c'est que chaque personne Tu dois avoir la liberté de ce qu'elle veut faire Si ça ne fait de mal à personne Donc ça va faire du mal à qui que deux personnes adoptent un enfant ? Ou si deux personnes veulent se marier ? Qui est la personne ? Ah, except people that are going to be shocked but no one So the answer is it correct for them ? Non c'est ok C'est ok que ça ne va pas faire de mal à personne Donc on revient à ça, deux hommes peuvent adopter alors ? Oui Si deux hommes adoptent un enfant Est-ce qu'ils vont faire du mal à l'enfant ? Parce que c'est deux hommes ? Oui parce que les gens ont l'enfant . Sur le rzeczy ? Oui parce que les gens ont l'enfant , ils ne font pas l'enfant Oui parce qu'ils ont l'enfant . Il y a que ça c'est ma question C'est vraiment mon réponse Je pense que les gens sont libres de ce qu'ils veulent Car ils sont libres de ce qu'ils veulent OK ils sont libres de ce qu'ils veulent they are free they are allowed to do what they want but to have kids in their hands they are going to meet the kids it's too much brother Aaron two women if they marry will they harm each other est-ce qu'elles vont se faire du mal l'une à l'autre pas non pas nécessairement si deux femmes se marient est-ce qu'elles vont se faire du mal mais comme tout mariage donc non si un homme et une femme se marient est-ce qu'ils vont se faire du mal non je parle par rapport à leur genre non donc si deux femmes se marient elles ne vont pas se faire de mal donc tu es d'accord avec Aaron donc Aaron deux femmes se marient et veulent adopter un enfant est-ce qu'elles vont faire du mal à l'enfant non pas nécessairement donc non pourquoi est-ce que tu penses que Manuela pense qu'ils vont faire du mal à l'enfant honnêtement non non ment un peu en fait j'avais pas entendu qu'elle avait dit ça mais tu as dit que oui deux enfants vont faire deux hommes vont faire du mal à un enfant ok donc lui il demandait la question par rapport aux femmes et toi tu avais dit par rapport aux hommes donc j'ai juste changé de deux femmes à deux hommes parce que la société pense que les femmes font moins de mal que les hommes donc c'est ce qui a traversé mon esprit quand elle en a parlé mais moi je ne vais pas demander ce que deux femmes feraient un enfant donc tu voulais dire qu'en fait c'est pas physiquement mais c'est avec son esprit qu'ils vont en fait le persuader c'est pas molester les enfants alors je sais pas pourquoi est-ce que tu as dit non alors je sais pas pourquoi est-ce que toi Manuela t'a dit non donc tu penses pas que ça ferait de mal à l'enfant ça va changer la vue de la famille d'un enfant ça serait différent donc mère-père ou père-père mais je sais pas assez pour savoir si ça va leur faire du mal donc tu vis à côté d'un couple homosexuel et ton enfant les voit qui s'embrassent dans le jardin est-ce que ça va leur faire du mal donc je pense pas que ça va leur faire du mal donc pourquoi est-ce que le mal se passe quand toi tu deviens leur parent tu demandes à la mauvaise personne parce que moi j'ai dit que ça leur fera pas de mal c'est mal j'y mène faire du mal aux enfants ça va peut-être les troubler les troubler leur faire du mal donc là on parle juste des morales et des valeurs morales donc ils n'auront pas la compréhension standard peut-être parce qu'on dit que c'est pas bien parce qu'on se place dans les valeurs morales au niveau des valeurs donc ça leur fera du mal donc ils vont être un peu troublés endommagés donc toi tu vis t'as un enfant et t'as un couple homosexuel qui déménage à côté de chez toi tu fais quoi ? tu déménages l'enfant va me poser des questions il va demander pourquoi est-ce que nous dans notre famille on est hommes et femmes et dans cette famille on est hommes et hommes et dans cette famille c'est deux hommes donc on leur explique et tu as expliqué quoi ? Dieu a créé hommes et femmes et eux ils vont dire est-ce que c'est bien ? je leur dirais que c'est pas bien d'être une famille avec deux homosexuels donc c'est des mauvaises personnes mais après je dirais que c'est un problème moral les chrétiens mais tout le monde est libre donc c'est des mauvaises personnes Dieu aime le plus cher c'est pas le plus cher mal par rapport à la loi de Dieu ou les valeurs morales mais c'est ton enfant qui te pose la question je dirais que basé sur la loi de Dieu c'est une mauvaise chose mais maman l'un de ces hommes c'est mon prof à l'école qu'est-ce que je dois faire ? prends le bon à lui donc tu n'auras pas de problème que moi j'enseigne ton enfant ton fils c'est moi qui va lui enseigner tu n'auras pas de problème à enseigner ton enfant ? non tu n'auras pas de problème qu'il habite à côté ? je ne peux pas être quoi ? je ne peux pas être quoi ? je ne peux pas être quoi ? ça fait du mal à l'enfant s'il adopte s'il en adopte un je pense qu'il va être déstabilisé sur ce qui est bon et bien ou de bon et mauvais mais après il doit grandir avec ça il doit être différent il sera différent par rapport aux enfants donc il va devoir supporter ça je ne sais pas pourquoi tu n'aimes pas le mot faire du mal et tu préfères le mot troubler il peut perturber parce que faire du mal c'est plus fort dans mon esprit c'est une autre connotation donc il n'y a pas de mal pour l'enfant mais un peu des troubles il n'aura pas vraiment il sera perturbé dans ses reverbs de valeur Isaline Isaline it's ok it's ok sister Agnès en fait ce que je veux dire j'ai vécu longtemps au Canada il y avait une collègue que j'aimais beaucoup et il y avait une collègue que j'aimais beaucoup et très professionnelle très gentille et une fois elle m'a présenté sa compagne et une fois elle m'a présenté sa compagne et j'ai constaté que c'était une homosexuelle et j'ai constaté que c'était une homosexuelle et qu'elle était homosexuelle et j'ai pris le temps de l'observer elle était bien heureuse elle m'a montré les photos de sa famille sa petite fille et là j'ai compris que c'était moi qui avais un problème pourquoi j'avais un problème je ne parle pas de mes valeurs parce qu'en réalité ils étaient ensemble ils étaient bien ils ne disaient rien que par exemple un homme ou une femme ce n'est pas bien ou c'est bien mais par contre nous on pouvait dire que ce n'était pas bien alors qu'on les voyait heureux ensemble et je crois que c'est une nouvelle c'est moral en fait je vais résumer ce que j'ai vu les gens dire à peu près mais en fait je veux vraiment comprendre le point de parler mais je veux vraiment comprendre le point de parler parce qu'à un moment quand Manuela a parlé parce qu'à un moment quand Manuela a parlé au tout début j'ai vraiment pensé qu'on était simplement des conservateurs qui voulaient garder qui gardaient enfin des conservateurs donc tu pensais vraiment qu'on était conservateurs mais la manière dont elle faisait l'opposition entre le gouvernement ce qu'il fait est bien et que ce qu'on dit n'était pas bien between what the government does and we say is bad and what we do donc on est ok pour empêcher l'alcool et on est ok pour interdire les armes certains sont ok pour interdire le tabac d'autres non on est ok pour interdire le marijuana on ne semble pas vouloir interdire le mariage homosexuel on veut que ce soit laissé libre je pense d'après le langage de Chimène de dire qu'en fait leur cerveau est déjà troublé de toute façon mais on ne peut pas laisser on ne peut pas permettre que les enfants soient troublés il faut les protéger de ces esprits troublés et perturbés résumé de ce que j'ai compris parce que si c'est un homme et une femme leur esprit ne sont pas perturbés alors posez-vous la question si cette personne est célibataire est-ce qu'une personne célibataire peut adopter est-ce que ça serait perturbant pour l'enfant parce que si c'est troublant alors dès que ton mari ou ta femme meurt ils doivent prendre ton enfant et après tu aurais le problème et si cette femme qui était seule était lesbienne est-ce qu'elle aurait pu adopter alors ? donc pour un fait il faut que tu aies toute une liste est-ce que tu es lesbienne ? si tu l'es alors tu as un esprit troublé donc tu vas troubler ton enfant mais ça ne nous gêne pas que tu troubles ton voisin parce que de toute façon tous les deux vous êtes troublés c'est ce que j'ai compris je vais laisser Tess faire un commentaire ensuite on va parler on va terminer juste un point nous réalisons que la raison pour laquelle la société est tellement enfin c'est n'importe quoi les 3 milliards les 3 milliards mais 7 milliards c'est parce qu'un homme et une femme ont eu un enfant et eux ont fait n'importe quoi l'homme et la femme et avec l'enfant si on veut vraiment être juste parce que les personnes homosexuelles qui ont adopté ne nous ont pas emmené là où nous sommes c'est tout ce que je voulais dire donc la réponse à cela bien sûr elle est que s'ils sont hétérosexuels on a une chance 50-50 parce qu'on a qu'un mois bel de arriver avec quelque chose de bon mais s'ils sont du même genre ça serait alors un 100% d'échec je pense que c'est la réponse que les gens donneraient réfléchissez-y Père Céleste alors que nous traitons de ces sujets qui peuvent sembler déconnectés les uns des autres déconnectés de la réalité dans laquelle nous vivons aide-nous à arriver à un endroit dans notre pensée et notre compréhension où nous réalisons qu'en fait ce ne sont pas des problèmes moraux mais que ce sont des problèmes prophétiques la raison pour laquelle ils sont prophétiques c'est parce que les événements sont placés sur une ligne et qui sont symbolisés dans l'écriture et donc ils deviennent des problèmes prophétiques à comprendre ces choses clairement pour nous-mêmes demandons et prions ces choses au nom de Jésus Amen Amen Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada